Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk, Spider-Man, Captain America, Doctor Strange, Black Panther. Ces héros ont marqué l'histoire des comics et de la pop culture avant même de marquer celle du cinéma. Une histoire qui débute il y a plus de 80 ans et qui continue de nous faire rêver aujourd'hui. Avant de vous dévoiler les secrets des plus grands super-héros, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et il est temps pour moi de vous raconter la merveilleuse histoire de Marvel. Nous sommes dans les années 30 aux Etats-Unis. Une télévision, ça ressemble à ça. Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'en offrir une. Il y a aussi le cinéma, mais on est loin du spectacle qu'on nous propose aujourd'hui. Et quant aux jeux vidéo, ça n'existe pas. Alors l'un des meilleurs moyens pour se divertir, c'est les livres et notamment les bandes dessinées. A cette époque, les BD sont déjà très populaires, à la fois en Europe avec Tintin par exemple et en Amérique avec Mickey. Aux Etats-Unis, il y a d'abord des petits magazines vendus pour quelques centimes et dans lesquels il y a des petites histoires, les Pulps. Souvent ces histoires étaient liées au fantastique, à la science-fiction et à l'horreur. C'est dans les Pulps que sont nés des héros comme Tarzan, Conan le Barbare ou même le tout premier héros masqué, Zorro. Mais quand l'art de la bande dessinée européenne qui était plus satirique, plus comique, arriva aux Etats-Unis, ils ont changé de nom pour appeler ça des comics. C'est comique, on va appeler ça comics. Voilà, ils réfléchissent pas trop longtemps les ricains. La différence avec les bandes dessinées européennes, c'est que dans la plupart des comics, on peut retrouver plusieurs aventures, des comédies, des westerns ou des romances dans un même ouvrage. Alors que dans la BD, on nous raconte une seule et même histoire. Et dans ces comics, on retrouve des héros, mais il n'est pas encore question de super héros. Du moins jusqu'à la fin des années 30, où un personnage avec une cape rouge fait son apparition. Superman, c'est l'oeuvre d'un petit éditeur de comics qui commence à faire du bruit dans le milieu de la bande dessinée aux Etats-Unis. DC Comics. Et Superman, c'est un carton. Le premier numéro, c'est plus de 200 000 exemplaires vendus. Ce succès montre le potentiel des super héros aux américains et ça va intéresser un certain Martin Goodman. Goodman, c'est un mec qui pendant longtemps ne savait pas trop quoi faire de sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre un éditeur qui va l'embaucher. Il découvre alors un métier et tout un univers qu'il passionne. Et pendant plusieurs années, il va s'occuper de distribuer des magazines et des pulps avec des histoires à la mode, donc principalement western, romances et comédies. En 1939, quand DC Comics cartonne avec Superman, il sent que c'est un tournant. Qu'il y a du potentiel dans les comics de super héros et que les westerns et les romans, ça y est frérot. Goodman se jette à l'eau et fonde sa propre maison d'édition, Timely Comics. Petit problème, Martin Goodman ne sait pas écrire et encore moins dessiner. Il pourrait embaucher des artistes, mais non, pas assez d'argent. Et faire des comics sans histoire ou sans dessin, bah c'est pas possible en fait. Mais à cette époque, il y a des artistes qui eux savent écrire et dessiner des comics, qui rêvent d'en faire leur métier mais qui n'ont aucun éditeur. Et ils sont très nombreux. Alors certains de ces auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices se sont réunis pour fonder des entreprises qui fournissent des histoires et des dessins aux maisons d'édition. Et c'est parfait pour Goodman, pas besoin d'embaucher, il n'aura qu'à leur commander des histoires et des dessins pour les éditer. Goodman signe un accord avec l'une de ses entreprises, Funnies Incorporation. Il a maintenant sa propre maison d'édition, ses artistes. Il ne reste plus qu'à publier son premier comics qui ne porte pas encore de titre. C'est un comics de super-héros, il faut que ça fasse rêver pour que le spectateur sache qu'il va en prendre plein les yeux. Plein les yeux, rêver, fantastique, fantastique comics ! Ok, c'est pas élégant. Plein les yeux, rêver, extraordinaire. Extraordinary Comics 2000 ! Non, bon ok, plein les yeux, rêver, merveilleux. Marvelous Comics, trop long, ouais. Marvel Comics ? C'est décidé, le titre de la première publication de TimeG Comics sera Marvel Comics. Et ça sort assez vite, puisque c'est publié la même année que Superman. A l'intérieur, on y retrouve trois histoires. Celle de Khazar, le héros de la jungle inspiré d'un mouvement lancé par Tarzan. Celle de Submariner qu'on connaît sous le nom de Namor, qu'on a pu voir dans le dernier Black Panther, mais surtout, le super-héros pouvant transformer son corps en feu, alias la torche humaine. Pour le démarrage du Marvel Comics, Goodman fait imprimer 80 000 exemplaires. Si ça se vend, c'est un beau démarrage. Il se trouve que ce premier Marvel Comics rencontre très vite son public, à tel point que Timely doit vite réimprimer 800 000 exemplaires de plus. Merveilleux. Avec ce premier succès, Goodman va pouvoir agrandir son entreprise. Timely Comics peut enfin se permettre d'embaucher. Il va d'abord recruter un proche, son neveu par alliance, Stanley Lieber, qui l'engage en tant qu'assistant. Puis il s'entoure aussi d'un rédacteur en chef, Joe Simon, qui emmène avec lui son pote dessinateur, Jack Kirby. Goodman met fin à son contrat avec Funnies Incorporation, puisque maintenant les dessins, ça se passe en interne. Et pour les histoires, il en commandera directement à des auteurs indépendants, si Jack Kirby et Joe Simon en ont besoin. Super, tout est en place. Un an plus tard, en 1940, Timely Comics voit ses ventes chuter. Ça floppe, mais pour une bonne raison, la guerre. Et malgré la guerre, Goodman veut sauver son entreprise, et pour ça, il lui faut absolument un nouveau succès. Comme le premier Marvel Comics. Il revoit donc les deux dessinateurs qui ont chacun conçu Namor et La Torche, qui ont tous les deux l'habitude de travailler ensemble, et qui ont une idée fantastique. Dans le premier Marvel Comics, Namor et La Torche ont chacun leurs propres aventures, leurs propres méchants, leurs propres univers, si vous voulez. Mais alors, pourquoi pas réunir les deux super-héros dans une seule et même histoire ? Ah, je sais pas trop, mais ils pourront s'affronter ! Oh, putain ! Excellente idée, Goodman lance la production ! Été 1940, le prince des mers et l'homme de feu s'affrontent dans les numéros 7 et 8 du Marvel Mystery Comics. Timely vient de publier le premier crossover de l'histoire des comics, et bien sûr, c'est un succès. Et c'était pas gagné, et surtout en période de guerre, n'oublions pas le contexte. La guerre est toujours présente et elle effraie le monde, notamment les jeunes. Et faire rêver des jeunes effrayés, c'est plus compliqué que prévu. Mais chez Timely Comics, Simon et Kirby se disent qu'il y a peut-être une solution pour rassurer ces jeunes. Ils vont imaginer et concevoir un super-héros qui combattra l'adversaire de cette guerre. Un super-héros américain. Une figure du patriotisme. Captain America. Et dont son adversaire est Crâne Rouge, qui ressemble à ça. Une caricature de l'ennemi, quoi, vous l'avez. Une idée en or qui réalise un carton aux Etats-Unis. Plus d'un million d'exemplaires vendus. Timely Comics décide de surfer sur ce succès pour lancer toute une série de comics autour de héros patriotiques. Là, Martin Goodman s'empare d'une grande part de marché dans le monde du comics. Et c'est en grande partie grâce à Simon et Kirby. Le truc, c'est qu'en arrivant chez Timely Comics, Goodman leur avait promis un pourcentage des ventes sur les comics. Une promesse qu'il n'a jamais tenue et qui entraîne le départ de Simon et Kirby vers une maison d'édition qui leur propose deux fois plus d'oseille. Simon et Kirby sont fiers de rejoindre les rangs de DC Comics. Goodman vient de perdre ses rédacteurs en chef, ce qui avait le dernier mot sur ce qui était publié. Ce qui était garant de la qualité des comics, c'est un poste essentiel pour une maison d'édition, si ce n'est le plus important. Alors, il faut vite retrouver un nouveau rédac chef, quelqu'un qui maîtrise les codes de Timely Comics et surtout, quelqu'un en qui Goodman peut avoir confiance. Et là, il ne voit qu'une seule personne. L'assistant, qui est là depuis le tout début et qui, au passage, est son neveu. Le jeune Stanley Lieber. Stanley avait été embauché par son oncle à 17 ans, c'était son premier boulot. A ce moment-là, il aime bien les comics, il est plutôt doué en dessin et il trouve ça cool d'assister Simon et Kirby. Alors, il sert les cafés, il apporte les sandwichs, mais il est surtout de bonne compagnie. Il a la tchatche et il est très apprécié par les deux dessinateurs seniors. Dans les comics, il y avait deux pages qu'avec du texte qui permettait de résumer le contexte de l'histoire. Et les auteurs savaient que ces pages n'étaient pas vraiment lues. Alors, Simon et Kirby filaient cette tâche au jeune Stanley, ce qui lui a permis de s'entraîner en tant qu'auteur. Parce que ce jeune assistant, il a de l'ambition. Les comics, tout ça, lui, il s'en fout. Son rêve, c'est d'écrire un livre et de le signer de son nom. Stanley Martin Lieber. Ce nom, cette signature, il la réserve pour son roman, son chef-d'oeuvre. Alors, en attendant, il choisit de signer ses petits résumés d'histoire dans les comics avec un pseudonyme. Il condense son nom et Stanley Lieber devient Stanley. Martin Goodman nomme son neveu Stanley en tant que rédacteur en chef de Timely Comics. Mais c'est dommage puisque c'est pile-poil le moment pour Stanley Lieber d'honorer son service militaire. Grâce à son expérience, Stan sera missionné de réaliser des affiches de sensibilisation contre la syphilis. Pendant cette période de guerre, ce sont des dessinatrices talentueuses qui ont permis de faire vivre la production de comics aux Etats-Unis et partout dans le monde. Parmi elles, on retrouve Russ Atkinson, qui est à l'origine des personnages Patsy Walker et Millie de modèle. Trois ans plus tard, la guerre se termine, Stanley retourne à la maison et peut enfin se consacrer à son nouveau métier chez Timely Comics, rédacteur en chef. La guerre est finie, l'heure est à la paix et à la non-violence. C'est une super nouvelle, mais maintenant les super-héros qui se battent contre des méchants, ça n'intéresse plus grand monde, c'est plus... C'est pas Wok. J'utilise mal le mot Wok, je sais. À ce moment-là, tous les Américains savent que Timely Comics, c'est des comics de super-héros et rien d'autre. Et les super-héros, ça marche plus. Alors pour pouvoir publier d'autres choses que des super-héros, Goodman change de nom. Enfin pas lui, mais le nom de sa société. Dans les années 50, il crée une nouvelle entreprise qu'il nomme Atlas Comics et pose le logo d'Atlas sur tous les prochains comics qu'il va éditer. Et ça passe. Fini Timely Comics, fini les super-héros. Atlas tente aussi de se développer dans ce qu'on appelait à l'époque les comics de filles. Et lance des nouvelles collections comme celle de Russ Atkinson donc, Patsy Walker et Millie the Model. Mais Goodman décide aussi de revenir aux sources. Il édite et publie du western, de l'horreur et des histoires d'amour. Bien sûr, ça excite moins le nouveau rédac chef Stan Lee, qui préfère de loin les super-héros, mais pas le choix. Faut maintenir le bateau à flot. Dans le même temps, Goodman décide de ne plus distribuer lui-même ses comics. C'est-à-dire contacter les points de vente, livrer les comics, donc gérer aussi les transports, en faire la promo. Bref, tout ça c'était un autre métier qui permettait aussi à Goodman de garder un total contrôle. Pour alléger les coûts de la société, il va déléguer cette partie à une autre entreprise, American News Company, et c'est une erreur qui lui sera fatale. Six mois plus tard, American News Company fait faillite et met la clé sous la porte. Goodman doit désormais trouver un nouveau distributeur en urgence, et n'a pas d'autre choix que de se tourner vers Independent News Company, qui est une filiale de... pas de chance... DC Comics. Les conditions du contrat sont très dures. Jusqu'ici, Atlas parvenait à publier 85 comics par mois. Chez Independent News Company, Atlas n'a le droit de publier que 16 bimensuels et seulement sur un genre limité. Western, romance et guerre. En quelques mois, Timely Comics devenu Atlas est passé d'un merveilleux éditeur de comics à une genre de sous-filière de chez DC. Goodman est dépité et par honte, il va même retirer le logo d'Atlas de ses nouveaux comics. La seule trace qui en restera, c'est ce petit logo MC. L'abréviation du premier grand succès de Goodman dans le monde de l'édition, Marvel Comics. Début des années 60, le nom d'Atlas Comics a disparu. Pour tout le monde, c'est désormais Marvel Comics. Mais rien de bien glorieux, vu que Marvel vit dans l'ombre de DC Comics. Avec des héros comme Superman, Batman ou Wonder Woman, DC est le numéro 1 et écrase la concurrence. Toujours au début des années 60, même si ce sont les rois, chez DC ils ont encore faim et lancent leur projet le plus ambitieux, la Justice League. Sans surprise, c'est un carton. Réunir les plus grands héros d'une franchise, c'est une recette qui fonctionne à merveille. Et s'il y en a un qui s'en aperçoit, c'est bien Martin Goodman. Non mais lui, dès que DC rencontre un succès, il réenclenche, ça lui redonne la dalle, j'adore. En observant ce succès de la Justice League, Goodman y voit la renaissance des super-héros. Les gens s'y intéressent à nouveau, Goodman aurait même dit « Mashallah ». Mais surtout, ça vient confirmer la formule utilisée à l'époque chez Timely Comics, celle du crossover. Tout ça remotive la petite équipe de Marvel Comics, et c'est le moment pour Goodman et Stanley de revenir sur le devant de la scène avec une idée en tête. Il faut que Marvel Comics ait sa propre Justice League. Goodman missionne Stanley et Jack Kirby de construire ce projet. Jack Kirby ? Ouais, entre-temps, il est revenu chez Marvel. Il a quitté DC, finalement. Voilà. Dans ce projet, Goodman veut réutiliser les anciens super-héros pour composer la nouvelle équipe. Mais Stanley et Kirby sont plus d'avis de recomposer uniquement à partir de nouveaux super-héros créés pour l'occasion. Résultat, on garde la torche et on imagine une nouvelle équipe autour de lui. Une femme invisible, un homme élastique, un caillou. Après des semaines de travail, le nouveau Marvel Comics sort dans les kiosques. Les lecteurs découvrent une nouvelle équipe de super-héros, les 4 Fantastiques. La nouvelle bande de super-héros trouve immédiatement son public. C'est un succès phénoménal et il y a une bonne raison à cela. A la base, les 4 héros n'ont pas de super-pouvoir. Ils les ont obtenus après un accident. Avant de devenir les 4 Fantastiques, c'était des personnes comme vous et moi, des gens nuls, quoi. Et c'est bien plus facile de s'identifier à un mec plutôt nul comme Monsieur Fantastique. Bon, c'est un génie, il n'est pas vraiment nul, mais vous avez compris l'idée. C'est plus facile de s'identifier à lui qui vient de Californie qu'à Superman qui vient de la planète Krypton. Parce que oui, les 4 Fantastiques, comme les autres héros Marvel, vivent dans un monde très proche d'une autre. En fait, on peut même dire que c'est une autre, quoi, quelques détails près. Tandis que les héros de chez DC évoluent dans un monde plus fictif, comme Batman qui veille sur Gotham, par exemple. Dans les 4 Fantastiques, l'histoire est plus centrée sur les personnages et sur leurs problèmes de la vie que sur les combats. Mais le génie de la méthode Marvel Comics, c'est de confronter ces héros populaires au contexte de guerre froide, du nucléaire, de conquête spatiale et d'autres sujets bien réels et importants, ce qui les inscrit dans leurs époques. Là où chez DC, les héros sont davantage liés à ce que les gens imaginaient de l'espace ou des fonds marins, par exemple. Des sujets qui ont passionné le monde à une époque, mais qui sont devenus moins pertinents. Trop rêveur et pour certains même obsolète, alors que Marvel Comics, c'est actuel, c'est maintenant là. C'est une toute nouvelle façon de raconter des histoires de super-héros. Avant ça, c'était la bagarre et les pouvoirs. Là, cette méthode mise en place par Stan Lee et Kirby met l'humain avant les pouvoirs. Ce qui permet une meilleure identification et donc l'explosion des nouveaux super-héros de Marvel. Ajoutez à ça que l'équipe constituée par Stan Lee est ultra talentueuse, que ce soit les auteurs, les dessinatrices, les coloristes, tous sont ultra passionnés. Pour n'en citer qu'une, Marie Sèvrin, excellente dessinatrice capable d'imiter n'importe quel style, elle va s'occuper de la suite de grandes licences comme Hulk ou Doctor Strange, mais aussi et surtout, c'est elle qui va être responsable des couvertures des comics, qui est une compétence à part entière et qui a aussi fait en grande partie le succès des comics Marvel. Depuis, Stan Lee et Kirby ont carte blanche. Marvel Comics a accueilli de nouveaux auteurs et dessinateurs talentueux, comme Steve Ditko ou Don Heck pour les épauler. Et le mot d'ordre, c'est l'actualité. Années 60, les conséquences du nucléaire font peur ? Très bien ! Un scientifique exposé aux radiations nucléaires se transforme en montagne de muscles. Marvel Comics crée Hulk. La lutte des droits en faveur des minorités fait rage aux Etats-Unis. Le danger de la mutation génétique nous terrorise, ok. Marvel crée les X-Men. La mythologie nordique gagne en intérêt avec l'arrivée de Ikea en Amérique. Marvel crée Thor. Bon oui, non, c'est pas vrai, c'était juste cool d'avoir un dieu dans les comics. Tous ces héros sont géniaux, mais le petit bémol, c'est qu'ils ressemblent tous à leurs auteurs. Ils sont adultes. À ce moment-là, Stan Lee a déjà 40 ans, mais c'est toujours un enfant dans l'âme et il veut un héros plus jeune. Goodman est contre, mais Stan Lee se penche sur le sujet et récupère un vieux dossier qui est passé entre les mains de plusieurs dessinateurs, dont Joe Simon et Jack Kirby. Le dossier est aussi passé par plusieurs maisons d'édition qui ont toutes refusé de l'éditer pour une bonne raison. Elles veulent bien éditer les super-héros insectes comme The Fly. Voilà, c'est une mouche, c'est kawaii. Mais éditer un comic sur les araignées, non, non. Bon là, ça fait peur les araignées, non. C'est ce que toutes les maisons d'édition ont affirmé et c'est aussi ce que pense Martin Goodman. Mais Stan Lee insiste. Il dessine les aventures de ce héros avec Steve Ditko et va jusqu'à l'intégrer dans un des numéros du Amazing Fantasy. Un comics de chez Marvel Comics qui devait être arrêté. Voilà, comme ça, pas trop de risques. Le numéro sort, c'est un succès, le public est fan de ce nouveau personnage et mieux, il en redemande. Goodman donne alors le feu vert pour produire encore plus d'histoires autour de ce nouveau super-héros, Spider-Man. Les héros de chez Marvel Comics sont bien écrits, mais les méchants qu'ils affrontent le sont tout autant. Galactus, Loki, le bouffon vert. Les adversaires marquent autant que les super-héros et c'est en partie grâce à Stan Lee. Au début des comics et pendant des dizaines d'années, l'auteur travaillait à partir de ce que faisait le dessinateur. On avait d'abord le dessin et l'auteur devait imaginer les textes, les bulles et tout. Stan Lee y fait l'inverse, il travaille d'abord les grandes lignes du scénario avec le dessinateur, avant même de commencer à dessiner. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais cette méthode a été révolutionnaire dans le monde du comics. D'abord créativement, mais aussi ça permettait de travailler sur plus de séries en simultané. Cette méthode est tellement efficace qu'elle devient la méthode standard qui s'impose d'abord chez Marvel Comics, ce qui leur donne une avance considérable, et puis elle finit par s'installer au sein des autres maisons d'édition, mais là, c'est déjà trop tard. Grâce à cette façon de travailler, Marvel vient de dépasser son plus grand concurrent, DC Comics, et devient à cette époque le plus grand vendeur de bandes dessinées de tous les temps. Cette place, Marvel Comics va la conserver pendant plus de 10 ans, ce qui nous mène au début des années 70, ça fait maintenant 40 ans que Martin Goodman produit des comics. Aujourd'hui, il est le numéro 1, et c'est le moment parfait pour vendre Marvel, tout en gardant son poste de directeur. À quelques mois de sa retraite, il veut tenter un dernier coup. La plupart des comics sont vendus à 10 centimes. Du jour au lendemain, Goodman décide d'augmenter le prix des Marvel Comics à 25 centimes. Voilà, trop un génie le mec. C'est pas tout. Même si c'est plus cher, les ventes de Marvel ne chutent pas, ce qui rend fou leur plus grand concurrent. Chez DC Comics, ils se disent, bah si Marvel peut le faire, pourquoi pas nous ? DC s'aligne sur les prix, 25 centimes. Et voici le coup de maître de Goodman. Le mois suivant, il décide cette fois de baisser son prix à 20 cents le Marvel Comics. DC, qui trouve ça hyper risqué de baisser son prix comme ça du jour au lendemain, ils ne suivent pas et restent à 25 cents. Résultat, les nombreux fans de DC trouvent les prix trop chers par rapport aux comics Marvel. Et préfèrent donc lâcher Batman et Superman pour démarrer les aventures de Spider-Man et Hulk. Victoire écrasante, Goodman peut partir à la retraite. En laissant les clés aux nouveaux boss de Marvel Comics à qui la société a été vendue. Avec ce dernier move, l'équipe de Marvel Comics comprend que dans les comics, le marketing c'est primordial. L'éditeur se met à travailler son image. Une fois par mois, Marvel Comics publie une page bonus qui partage aux fans l'avancée des projets, des news sur l'équipe et même des petites infos plus perso. Cette page est rédigée par le rédacteur en chef lui-même et elle est surnommée par les lecteurs la lettre de Stan Lee. Ce qui va permettre à Stan Lee et à Marvel Comics de se rapprocher encore plus de leur public. Et pour les fans hardcore qui rêvent de rencontrer leurs auteurs et dessinateurs préférés, Marvel Comics met en place de vrais événements IRL qui seraient l'occasion unique pour les lecteurs et lectrices de rencontrer leurs idoles. Ce qui démocratise les conventions, notamment celle de San Diego, créée à la même période et qui deviendra la plus célèbre de toutes, la Comic-Con. Marvel Comics veut parler au plus grand nombre et n'hésite pas un instant à publier des nouveaux super-héros issus des minorités. La communauté afro-américaine est très présente aux Etats-Unis et la revendication de leurs droits et de leurs représentations fait de plus en plus de bruit. C'est à cette époque que Marvel crée Black Panther. Suite au carton des films de Kung-Fu et de Bruce Lee à Hollywood, Marvel suit la tendance et crée le super-héros asiatique Shang-Chi. En 1974, Marvel Comics dirige ses ventes à l'aide de tous leurs personnages. Dans la série L'incroyable Hulk qui marche de fou, les dessinateurs Len Wayne et Herb Trump insèrent un nouveau personnage aussi sanguin que Hulk mais plus aiguisé, Wolverine. Le personnage plaît mais ne reste pas longtemps dans la série puisqu'il est envoyé vers une autre licence qui est en perte de vitesse, l'X-Men, ce qui va relancer la série qui va connaître un nouveau succès. Marvel est sur le toit du monde. Pendant cette période, Stan Lee en profite pour se retirer tout doucement. Il reste fréquemment consulté mais il a de moins en moins de responsabilités, même s'il est devenu le représentant officiel de Marvel qui se déplace régulièrement aux conventions à la rencontre des fans. De son côté, Jack Kirby quitte Marvel pour retourner chez DC Comics. C'est pas la première fois, souvenez-vous. Mais là, ce n'est pas pour une histoire d'argent mais parce qu'il estime que son nom n'est pas assez associé au succès de Marvel, contrairement à celui de Stan Lee. Et il n'a pas totalement tort, ceci dit. Marvel Comics Develop, c'est une entreprise qui crache beaucoup d'argent, qui a plein de projets aussi. En 1977, après une entrevue entre Stan Lee et George Lucas, ce sera Marvel qui publiera les comics Star Wars pendant près de 10 ans. Et à cette époque, Star Wars était The License. Mais comme toute entreprise qui génère beaucoup d'argent, elle passe successivement entre les mains de beaucoup d'actionnaires. Jusqu'à celle d'un homme d'affaires, Ronald Perelman. Il rachète la maison d'édition Marvel Comics pour 82,5 millions de dollars. Et sa vision est plutôt claire. Marvel Comics crache de l'argent, je vais lui en faire vomir. Voilà, il n'a pas dit ça mais vous avez pigé l'idée. Son objectif, ce n'est pas de créer de nouveaux super-héros mais plutôt de capitaliser sur ceux déjà présents. Dès son arrivée, Ronald Perelman place Marvel Comics en bourse qui gagne en valeur et ses comics aussi. Un peu comme Pokémon il y a quelques années. Les gens spéculent sur la rareté des premiers comics qui deviennent de véritables objets de collection, des œuvres d'art. Et c'est pendant cette période que Perelman vend ses parts à des financiers de l'époque comme Carl Icahn, un homme d'affaires américain. Perelman veut rentabiliser son investissement. Lui, il veut juste engraisser l'entreprise pour mieux la vendre. Alors pour la nourrir, il décide d'avaler d'autres entreprises liées de près ou de loin à l'édition et aux comics. Dans le lot, on retrouve Fleer, Skybox et surtout Panini qui sont des éditeurs de vignettes et de cartes à collectionner. Perelman rachète aussi Heroes World qui devient le distributeur officiel de Marvel Comics. Enfin, il n'achète pas mais conclut un accord avec Toy Biz pour produire des jouets autour des licences Marvel Comics. Et devinez quoi ? Cette façon de diriger Marvel beaucoup plus axée sur l'argent que sur l'art, ça ne plaît pas à tout le monde. Sept des dessinateurs les plus légendaires dont Todd McFarlane qui a bossé sur Hulk et Spider-Man, Eric Larson qui dessinait Punisher ou Rob Liefel, dessinateur des X-Men, quittent le navire Marvel Comics pour fonder leur propre maison d'édition Image Comics qui créera plus tard le comics de Walking Dead qui par la suite a été adapté en série. Même s'il y avait des choses à redire sur la gestion de l'entreprise, Marvel Comics atteint une valeur de 3 milliards de dollars. C'est beaucoup mais une première erreur pointe le bout de son nez. Le distributeur que Perelman a racheté, Heroes World, est trop petit pour suivre le rythme. Les libraires et les kiosques reçoivent des titres qu'ils n'ont pas commandé, avec des retards, ou pire, ne les reçoivent jamais. Ce qui entraîne la fermeture de petits magasins qui ne vivaient que grâce à Marvel. Ces erreurs font perdre beaucoup d'argent à Marvel Comics qui doit faire face à la bulle spéculative autour de leurs anciens comics qui finit par éclater. Terminé, les anciens comics hors de prix. Tout se normalise et la hype de Marvel Comics avec. Ce qui entraîne inévitablement une chute des ventes de comics alors que Marvel Comics en imprime encore plus tout en augmentant ses prix. Une catastrophe. Mais c'est pas grave, Marvel a encore Stan Lee, alors non. Entre temps, le contrat d'exclusivité entre Marvel et Stan Lee a été renégocié par les nouveaux dirigeants de Marvel. Conclusion, le génie du comics est maintenant libre. Et il se retrouve même à travailler pour... Ouais. Il a réinventé à sa manière les héros de DC dans une série de comics comme Batman, Superman et toute la clique. Alors il continue quand même de travailler pour la maison d'édition de son oncle Marvel Comics pour qui il écrit des épisodes spéciaux mais ce n'est pas ça qui va la sauver. En 1994, des joueurs des ligues majeures de baseball font grève. Cette grève crée un conflit avec les sociétés qui exploitent l'image des joueurs de baseball comme Fleer et Panini. Deux entreprises détenues par Marvel Comics qui doit payer les pots cassés et qui perd à cette période 700 000 dollars par semaine. Le lancement de X-Men Vol. 2 qui est le numéro le plus vendu de tous les temps à plus de 8 millions d'exemplaires ne suffit même pas à survivre. Les dettes s'accumulent et c'est la faillite. Quand une entreprise américaine aussi importante que Marvel Comics entre en faillite et a des dettes elle se retrouve devant le tribunal. Le but c'est de trouver le coupable qui doit payer les dettes. Deux noms ressortent, celui de Ronald Perelman et de Carl Icahn. Et les deux sont des champions de la mauvaise gestion. Le tribunal leur retire leur pouvoir et leurs responsabilités et pour sauver cette belle entreprise américaine elle confie les clés à Joe Calamari un ancien de chez Marvel Comics. Mais attention, tant que les dettes ne sont pas réglées c'est le tribunal qui décide. En gros, Marvel Comics est à la justice. Début des années 90, Joe Calamari, à qui on a confié Marvel Comics cherche une solution pour mettre l'entreprise sur pied. Il tombe sur un contrat entre Perelman et la société de jouets Toy Biz. Un accord qui a été signé quelques années plus tôt. On l'a évoqué tout à l'heure. Toy Biz avait un accord avec Marvel Comics pour pouvoir produire des jouets autour des licences de super-héros. Toy Biz, c'est une entreprise dirigée par deux hommes. Avi Arad et Isaac Ick Perlmutter. L'un d'eux, Avi, c'est un passionné des comics Marvel. Quand il avait signé l'accord, il était fou de joie. Et quand Joe Calamari vient le voir pour mettre un terme au contrat, Avi a une meilleure idée. Il propose de racheter Marvel. Avi Arad et Isaac Perlmutter sont prêts à mettre 400 millions de dollars sur la table. Ce qui suffirait pour combler les dettes. Alors là, Joe Calamari, il n'est pas chaud du tout. Sauf que mon cher Joe. Souviens-toi mon pote, c'est pas toi qui décides. C'est le tribunal. Et le tribunal, il accepte. L'entreprise de jouets Toy Biz rachète Marvel Comics et la fusion des deux donne naissance à un nouveau projet. Les deux patrons de Toy Biz n'y connaissent rien à la gestion de comics. Alors il nomme un scénariste, Joe Quesada, en tant que nouveau rédacteur en chef de Marvel Comics. Et Joe relancera certains personnages, notamment avec la série Marvel Knights. Il sera aussi à l'origine du projet d'un nouvel univers, l'univers Ultimate, qui permet en réalité à Marvel Comics d'éduquer un nouveau public sur les origines de certains super-héros. C'est aussi dans cette série Ultimate que naîtra le personnage de Miles Morales. Pendant que les comics remontent tout doucement la pente, Avi Arad et Isaac Perlmutter ont une grande idée en tête. On est à l'aube des années 2000, ça fait 60 ans que Marvel fait du comics, il est temps de changer de direction. Les deux patrons du domaine du jouet veulent amener l'univers des comics Marvel sur le grand écran. A cette époque, Marvel a déjà connu un succès en télévision, avec les séries d'animation diffusées dans les années 90. Les séries sur Hulk ou celles sur X-Men par exemple. Mais ça n'était pas du tout Marvel qui était aux commandes de ce projet et ça n'était pas non plus eux qui en récoltaient des sous. Mais ce petit succès en télé prouvait que l'univers de Marvel avait un avenir au-delà de la bande dessinée. Ce qui motivait encore plus les deux nouveaux patrons à emmener Marvel au cinéma. Bon, vous le savez, un film ça nécessite beaucoup d'argent. C'est un gros risque financier, surtout pour une entreprise qui sort tout juste de la faillite. Donc pour commencer à goûter au cinéma, Marvel va faire comme pour les séries d'animation. Ils vont déléguer la production des films et céder leurs droits. Un peu comme un éditeur ou un auteur ferait avec les droits de son livre pour une adaptation au cinéma. Avi Arad présente les projets de films de super-héros à plusieurs studios de cinéma, producteurs et réalisateurs. Alors il y en a une tonne, mais deux méritent d'être cités. Wes Craven, une figure du cinéma d'horreur, c'est lui qui a réalisé par exemple Les Griffes de la Nuit et la saga Scream. Et c'est à lui qu'on a proposé de réaliser le premier Doctor Strange, qui aurait pu être un film d'horreur. Bon, ça ne s'est pas fait, tout comme le projet de film de Spider-Man qui avait été proposé à James Cabron. Dommage. De tous les super-héros présentés par Marvel, une seule licence s'est faite racheter et adaptée au cinéma. Et ça a été un succès phénoménal. Pourtant, ces héros, détenus par Marvel, ne suivent pas le modèle des autres super-héros. Ils ont des costumes, mais pas de super-pouvoirs. Dans l'adaptation au cinéma, les deux héros sont interprétés par Tommy Lee Jones et Will Smith. La licence, c'est Men in Black. Avi Arad en est désormais convaincu. L'avenir de Marvel est au cinéma. Deux ans après Men in Black, c'est Blade, un héros édité par Marvel Comics qui réalise aussi un joli score au box-office. Si ces petites licences connaissent un si grand succès, imaginez avec les licences phares de Marvel, comme Spider-Man ou les X-Men. Et ces deux licences vont être adaptées au cinéma par deux grands studios, mais pas par Marvel. Pour les droits de X-Men, ça part du côté de la Fox. Le comics est adapté sur grand écran, il sort en 2000 et c'est un carton. 300 millions de dollars au box-office. En même temps, normal, il est produit par un employé de la Fox qui est un vrai passionné de Marvel, Kevin Feige. Et lui, il a une idée en tête. Celle de faire de Marvel le prochain Star Wars, un univers étendu dans lequel tous les spectateurs pourront s'immerger. Cette idée le pousse à quitter la Fox, l'un des plus grands studios du monde, pour devenir le bras droit d'Avi Arad chez Marvel. Quant au droit de Spider-Man, bah il y a un souci. A l'époque, Marvel avait vendu les droits à trois sociétés différentes qui en ont même fait des téléfilms. Et en bref, on ne savait plus trop qui avait le droit de faire quoi avec le personnage. Non mais en vrai, il faudrait que je fasse une vidéo dédiée exclusivement à Spider-Man. C'est fantastique l'histoire de ce super-héros, que ce soit pour les droits comme pour sa création. En tout cas, après 8 ans de procès, c'est Sony qui décroche le gros lot. Et deux ans après le succès des mutants de X-Men, c'est au tour du Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire de casser le cinéma avec une recette de plus de 800 millions de dollars au box-office. La Fox y gagne avec X-Men. Chez Sony, c'est la fête pour Spider-Man. Ces deux succès sont ultra positifs pour Marvel, ça leur fait une bonne pub, ils vendent plus de comics, cool ! Mais en vérité, Marvel reste perdant dans cette affaire. Les producteurs, c'est la Fox et Sony. Marvel ne touche pas grand-chose sur ses succès gigantesques. Avi Arad meurt d'envie de se jeter à l'eau, de faire des films avec Marvel. Mais Perlmutter, qui a plus la casquette financière du duo, lui répète qu'aujourd'hui Marvel n'a pas les moyens des studios. C'est vraiment impossible. Mais ce n'est pas ce que pense David. David ? C'est qui David ? David Maisel, c'est un consultant d'entreprise américaine. Très doué. Il a un point commun avec Avi Arad et Kevin Feige, c'est un passionné de Marvel depuis qu'il est tout petit. Quand il les rencontre, il leur présente sa vision de Marvel au cinéma. Un univers interconnecté avec des films qui se suivent et qui feront revenir le spectateur à chaque nouvelle sortie. Ce qui permettra à Marvel de produire leurs propres films eux-mêmes à risque de coûter trop cher. C'est dangereux. Ce à quoi David lui répond que ça va rapporter bien plus que ça n'a coûté. Et surtout que le plus difficile, c'est le premier. Pendant les mois qui suivent, c'est David Maisel qui part convaincre les studios, les banques, les producteurs d'investir dans le premier film de Marvel. Après de longues réunions et de longues négociations, David Maisel et Marvel parviennent à récolter suffisamment d'argent pour produire le premier film de Marvel Studios. Il ne reste plus qu'à choisir sur quel super-héros miser. Quel est celui qui va décider de l'avenir de Marvel ? Et c'est là qu'il y a un big problème. Marvel Studios veut produire Hulk. Impossible. Les droits ont été vendus. Bon alors Spider-Man, eh bien non, c'est Sony qui a les droits. Bah alors Thor, ah non, c'est plus à nous. Arad, Feige et Maisel réalisent qu'ils n'ont plus les droits des super-héros les plus importants de Marvel. Thor, Doctor Strange, Black Panther, Captain America, les 4 Fantastiques. Tous les droits d'exploitation de ces super-héros ont été vendus par eux mais aussi par ceux qui les ont précédés. Alors première solution, racheter les droits. Mais vu le succès de Spider-Man, X-Men et Men in Black au cinéma, ceux qui détiennent les droits ne les lâcheront pas si facilement. Nous sommes 20 ans plus tard et Sony détient toujours les droits de Spider-Man. Cette histoire entre Marvel et Sony a mené à de nombreux procès. Marvel voulait absolument récupérer leurs super-héros emblématiques. Si bien que pour pouvoir exploiter le Spider-Man de Tom Holland quelques années plus tard, Marvel a été obligé de passer un accord avec Sony pour se faire entre guillemets prêter le super-héros en échange d'un accord financier. Mais ok, doucement, revenons au début des années 2000 quand Marvel ne possédait plus de droits cinématographiques sur ses propres super-héros. Maisel et Harad ne perdent pas espoir. Ils savent que certains contrats de droits d'exploitation expirent bientôt. Donc ils pourront récupérer certains super-héros plus tard. Mais si entre-temps, la place est prise par d'autres studios, ça va être beaucoup plus difficile de défendre le vrai premier film de Marvel. C'est donc le moment de se tourner vers des super-héros du comics, moins connus, dont ils détiennent encore les droits. Et il y a un héros sur qui il pourrait miser. Nous sommes en 2006, Marvel lance la production de son premier film. Avi Arad et David Maisel ont choisi de miser sur leurs super-héros préférés à tous les deux. Même s'il n'est pas le plus célèbre, c'est pas grave tant que Marvel détient à 100% les droits. Ce qui n'a pas toujours été le cas puisque dans les années 90, la Fox avait pour projet de l'adapter au cinéma et de le faire réaliser par Quentin Tarantino. Alors le projet ne s'est pas fait, ce qui a permis à Marvel de récupérer les droits, de produire et de sortir en 2008 son tout premier film, Iron Man. Qui est un immense succès. Plus de 600 millions de dollars de recettes au box-office alors que le film en a coûté 140. David Maisel avait raison, ça coûte cher mais ça rapporte beaucoup. Le premier film de Marvel Studios est un succès. Tout s'accélère. Ils récupèrent les droits de leurs super-héros dont Hulk, Thor et Captain America et dans le milieu du divertissement, tout le monde se pose la même question. Est-ce que Marvel Studios deviendra le numéro 1 du 7ème art ? A cette période, les offres commencent à pleuvoir. Et la première offre, elle vient de Michael Jackson. Alors c'est faux, c'est faux, j'ai peut-être un peu abusé la morse, c'est faux mais ça faille arriver. Fin des années 90, et qu'il adorerait jouer son rôle dans un film. Et Michael est très sérieux. Alors Stanley lui explique gentiment qu'il ne peut rien faire pour lui puisqu'il ne possède plus les droits de ses personnages. Ce à quoi Michael Jackson aurait répondu « Allons racheter Marvel ! » Même si en théorie, les fortunes de Michael Jackson et Stanley étaient suffisantes pour racheter Marvel, le projet n'a pas abouti. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, Michael Jackson se présente au casting du premier film X-Men pour jouer le rôle de Charles Xavier. Évidemment, il n'aura pas le rôle. Voilà, fin de l'anecdote. Continuons sur les offres et la deuxième et bien plus cohérente, Disney. Je vais la faire courte, Avi Arad et Isaac Perlmutter ne sont pas durs en affaires. Ils acceptent immédiatement. En même temps, ils ont acheté Marvel pour 400 millions. Disney leur fait une proposition à 4 milliards de dollars. La passion a ses limites, poto. Ceci dit, même après le rachat, Avi Arad continuera de produire du Marvel chez Sony, notamment, avec surtout les Spider-Man, qui est le héros qui l'intéresse le plus et qui aussi fait le plus d'argent. On ne part pas le nord, Avi. Et la passion et tout, oui, mais quand même. Tout comme Avi Arad, Kevin Feige ou David Maisel, Disney a immédiatement senti le potentiel des films Marvel. Et ils ont les capacités d'en faire leur propre saga, un univers comme celui de Star Wars ou Harry Potter. Cette mission est confiée à l'un des passionnés de l'équipe qui croit au projet depuis le départ, Kevin Feige. Il devient le producteur de chaque film Marvel et met en place son idée, celle de Avi et de David. Construire un univers connecté, que chaque film soit la suite du précédent. Un véritable univers cinématographique propre à Marvel. Le Marvel Cinematic Universe, le MCU. Iron Man a été un succès, Marvel a récupéré les droits de Hulk, Thor et Captain America et les projets de films sont lancés. Mais Kevin Feige veut marquer l'industrie du cinéma et pour ça, il revient aux sources. Deux décisions ont marqué l'histoire de Timely Comics. D'abord, le premier crossover, mélangeant les univers de Namor et celui de la Torche. Premier succès de Marvel. Le deuxième grand succès a été inspiré par la Justice League chez DC. C'est celui des 4 Fantastiques qui avaient relancé Marvel Comics. Il faut un crossover de plusieurs super-héros au cinéma. Il faut une équipe et ça tombe bien. Depuis les 4 Fantastiques, Marvel en a constitué plein d'équipes de super-héros. Dont la plus célèbre, les Avengers. Et les Avengers, c'est énormément de héros qui sont associés au groupe. Des centaines. Les Avengers, c'est parfait pour Kevin Feige et Disney. C'est un buffet de super-héros. On choisit tel ou tel personnage et on compose le groupe pour le cinéma tant que les personnages sont à Marvel, bien sûr. Oui, parce qu'entre nous, Hawkeye, un archer et Black Widow, une espionne, sur le papier, ça ne fait pas rêver face à Hulk ou Captain America. Mais eux au moins, ils étaient à Marvel. En 2012, Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Hawkeye et Black Widow constituent le premier groupe des Avengers au cinéma. Alors, est-ce que la méthode du crossover et du groupe fonctionne aussi bien que pour les comics ? Oui, le film rapporte plus de 1,5 milliard de dollars. La machine est lancée. En exploitant la méthode Stanley, les films du MCU se démarquent des autres films de super-héros. Comme pour les comics, Marvel met la lumière sur l'histoire des personnages plus que sur leur pouvoir et s'appelait. Pareil pour le marketing, ils installent une idée qui sera reprise plus tard par beaucoup d'autres producteurs. Insérer une scène post-générique à la fin de leur film. Ces scènes teasent le prochain film ou alimentent la phase de l'univers en cours. Comme ce fut le cas avec Thanos pendant de nombreuses années et qui, film après film, se révélait un peu plus. Thanos, c'est l'aboutissement de 22 films qui constituent la saga de l'infini qui a duré 10 ans. Le climax de cette saga, c'est les films Avengers, Infinity War et Avengers Endgame, deuxième plus grand succès au box-office all-time. Ces deux films Marvel sont du grand spectacle. Ils sont sortis à un an d'intervalle et ont cumulé plus de 4,8 milliards de recettes au box-office mondial. Et c'est logique, c'est exponentiel. Plus on met de super-héros, plus les chiffres augmentent. On l'a vu tout au long de cette vidéo. Bon bah là c'est simple, jamais autant de super-héros n'a été réuni à l'écran. Durant la saga, Marvel a toujours rendu hommage à Stan Lee en le faisant apparaître dans tous les films. C'est aussi toute l'industrie du cinéma de super-héros qui lui rend hommage en l'ayant fait apparaître dans plus de 45 films en 30 ans. Stan Lee n'est bien entendu pas le seul responsable du succès de Marvel, vous l'avez vu dans cette vidéo. Mais il est celui qui n'a jamais vraiment quitté le navire alors même qu'il était en train de couler. Aujourd'hui, Marvel relève le défi de tout numéro 1 dans son domaine, conserver sa place. Pour ça, ils sont entrés dans une nouvelle phase de l'univers qui introduit de nouveaux super-héros. Pour intégrer ces nouveaux personnages à l'univers et apporter des éléments de réponse supplémentaires, Marvel lance des séries sur Disney+. Parmi les prochains films prévus, la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouvera les 4 fantastiques au cinéma et cette fois-ci, produit par Marvel Studios. Ouais, 60 ans plus tard avec le rachat de la Fox par Disney, Marvel récupère sa licence phare qui l'a fait renaître et qui a lancé ses plus belles années. Après 80 ans d'histoire, grâce à cette même force qui a animé Avi Arad, David Maisel ou Kevin Feige. C'était prévu. Marvel Studios a réalisé le même exploit que Marvel Comics et a conquis son domaine en s'imposant comme le numéro 1. Et ça, le neveu de Martin Goodman, Stan Lee, a pu le voir de son vivant. Stan Lee nous a quitté le 12 novembre 2018 et il a été honoré par une multitude d'hommages. Stan Lee n'aura jamais réalisé son rêve de signer son roman de son nom de naissance, Stan Lee Martin Lieber. Un nom qu'il a même officiellement abandonné pour adopter celui dont tout le monde se souviendra éternellement Stan Lee. Et on ne se souviendra pas de son rêve d'écrire un roman, mais de sa passion pour les comics. Plus que l'argent, plus que les objectifs, plus que les rêves même, c'est la passion qui a construit ce qu'est Marvel aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao !